Quand je me réveille, je suis motivé à bloc pour attaquer la journée parce que je ne laisse pas rentrer les mauvaises herbes dans ma tête. Je plante les fleurs dans ma tête. Et puis quand tu as planté les fleurs dans ta tête et tu n'allumes pas la télé pour écouter encore 100 000 morts, encore 200 000 morts là-bas, encore des misères ailleurs au monde. On pollue notre journée trop tôt quand notre jour commence. Et puis moi, je n'écoute pas les nouvelles. Je regarde si mes filles ont envoyé des messages ou s'il y a quelque chose à faire, mais je ne regarde pas des informations qui ne me sert à rien. Ça veut dire que moi, je pense que je commence ma journée avec ma tête qui est complètement libre. Arrête de manger parce que quand on n'a rien à faire, qu'est-ce qu'on fait? On mange. Après, dès qu'on commence de manger, on doit faire du sport pour brûler des calories. Ça veut dire qu'on doit manger quand on a faim. On doit manger pour un plaisir partagé avec les autres qu'il y a un confinement. Moi, quand je suis seul, je me fais à manger et ça m'occupe du temps. Mais le matin et puis à midi, je mange quelque chose de bien et le soir, je mange quelque chose de plus petit parce que je ne suis pas aussi active. Quand je vais au Pau-Nord, je mange presque 12 000 calories par jour. C'est équivalent de six jours de bouffe pour une personne normale. Mais je le mange par jour. Maintenant, je diminue les calories à environ 1800, peut-être 2000 calories parce que je ne suis pas aussi active. Ça veut dire que j'adapte ma vie à la situation. D'abord, ça me permet aussi de me sentir mieux. Au Pau-Nord, je bois un demi-litre d'huile d'olive par jour. Si tu veux manger, tu veux boire un demi-litre d'huile d'olive par jour à la maison, tu vas choper la chiasse. C'est impossible. Tu es tellement bourré de calories et ce n'est juste pas faisable. Pour moi, si on veut faire du stockage, il faut des aliments qu'on peut stocker, qui ne vont pas pourrir. Ça veut dire que comme du riz. Le riz, c'est un stockage. Si on veut acheter un légume qu'on peut stocker pour longtemps, c'est du chou. Le chou n'a pas besoin d'un frigo ou d'un congélateur. On peut le mettre dans un valet de papier bien stocké dans notre câble. Et puis après aussi, ce qui est important d'avoir, c'est qu'on peut faire du sauce de tomate, par exemple, qu'on met dans le bocal qui va durer deux ans, trois ans. Et si on a un peu de riz, on a un peu de pâtes, des pâtes qu'on peut aussi faire à la maison avec des farines et de l'eau, on a largement suffisant de nourriture pour rester vivant. Avoir des blues, c'est simplement des trous noirs dans nos têtes qui sont remplis avec des vides ou des négatifs. Et puis, comme je dis toujours, c'est que quand on n'a pas d'action ou on a une action négative, on cultive tout ce qui est doute. On cultive tout ce qui est la peur. Mais dès qu'on a cette action qui est beaucoup plus positive, c'est là où on construit notre confiance. C'est là où on construit notre courage. Et il faut de confiance et du courage parce que tout le monde qui vit autour de toi, tout le monde qui vit autour de toi te regarde. Et puis, si toi, tu n'as pas de confiance, comment eux, ils peuvent avoir de confiance ? Comment tes enfants peuvent avoir de confiance ? Comment ta femme peut avoir de confiance et du courage ? Sans objectif dans la vie, on peut choper cette blues. Sans objectif qui nous pousse à avancer, c'est là où on est un peu perdu. On a des poches vides dans la tête. Et dès qu'on a ces poches vides, c'est là où on est influencé négativement. Il faut accepter où on est parce qu'on ne peut pas changer où on est. Ça, c'est la première chose qu'on doit faire. Quand on est dans un 11 mètres carrés, on est dans un 11 mètres carrés et on ne peut pas le changer aujourd'hui. On l'accepte. Du moment où tu l'acceptes, ça change la manière que tu penses. Pour moi, c'est sûr que le confinement, seul au milieu de la jungle, au Pôle Nord ou quand je traversais l'Antarctique en solitaire, c'est beaucoup plus dur de vivre mentalement et physiquement parce qu'on pousse notre limite tous les jours. Nous, on est responsable de la différence entre la vie et la mort. Ici, le confinement à la maison, c'est que je peux toujours acheter des produits que je veux. Je suis confortable dans mon lit. Je peux chauffer ma maison. C'est vrai que je ne gagne pas d'argent, mais je prévois l'économie d'acheter moins de choses et que des choses que j'ai besoin. Ça veut dire qu'on est confiné, mais on est libre encore de vivre dans un luxe qui est incroyable. C'est incroyable. J'ai été autour du monde sur la sorte arctique polaire. J'ai marché 808 jours, deux ans et trois mois. Je passe les droits de Béring. Je rentre en Russie en Tchakotka et les Russes me foutent en prison. Je reste 32 jours dans une prison russe en Tchakotka. Et que les Russes ne savaient pas que dans la prison, qui fait quatre mètres carrés, j'étais heureuse parce que les ours ne pouvaient pas m'attaquer. J'étais plus chaud dans ces petites quatre mètres carrés que de ma tente. J'étais beaucoup plus confortable en prison qu'à l'extérieur de ma tente où des ours peuvent m'attaquer, où je peux geler, où je dois fondre la glace pour faire à manger. Ça veut dire que je le comparais en fait comme une amélioration de ma vie et pas vraiment un emprisonnement. Quand je suis à moins 50 de ma tente qui fait honnêtement deux mètres carrés, c'est un grand luxe. Je suis super content parce qu'en fait, c'est mieux que d'or. Il ne faut surtout pas acheter des papiers de chiottes des PQ parce qu'on ne peut pas les bouffer. Si je veux essuyer mes fesses comme il faut, je prends quelque chose que je peux laver, que je peux réutiliser ou tu ne prends que de l'eau. Et tu la mets comme dans les pays de Pakistan, musulmans et tout ça, ça se voit que ça fonctionne à 100%. Et puis, une fois que tu as pris un seau d'eau et ça ne coule pas partout, tu économises aussi de l'eau dans cette manière-là. Et puis, pour moi, c'est beaucoup plus hygiénique. Mais si tu as du papier de toilette, il ne faut pas prendre quatre kilomètres de papier de toilette aussi. Tu n'as pas besoin autant maintenant. Prends trois carrés et puis essuie deux fois avec. Ce sont des habitudes qui doivent changer dans le moment maintenant. On doit devenir dans nos têtes beaucoup plus conservatifs, moins consommer. Parce qu'on consomme par l'habitude et par consommation, c'est presque un luxe. Je suis quelqu'un qui lire beaucoup de livres d'histoire, des explorateurs. Et puis, dernièrement, j'ai lu un livre sur Shackleton, qui était coincé dans la glace. Et ces hommes étaient isolés sur les bateaux. C'est une histoire vraie, des histoires qui montrent que nous, aujourd'hui, on est un peu dans les mêmes situations. Mais il faut avoir du courage pour s'en sortir. Il faut avoir cette ténacité de prendre des décisions, de rester avec ces décisions et d'avancer. Si vous pouvez lire des bouquins de Shackleton, il y a cinq, six bouquins, tous avec les mêmes histoires. Parce que c'est une vraie, c'est une vraie histoire. C'est vraiment, tu dis, mais c'est moi, tu te vois là-dedans. Et puis, oui, il y a des livres de fiction qu'on peut lire. Il y a des livres super. Moi, j'aime bien lire des poèmes, mais c'est des poèmes que je lis en Afrikaans, ma langue maternelle en Afrique du Sud. Et puis, c'était un cadeau que ma mère me donnait, que j'ai mis en fait dans mon bibliothèque. Mais je n'ai jamais eu du temps de le lire. Et là, je le sors et je retrouve des mots et des explications des choses qui rendent la vie beaucoup plus belle. Parce que ça rend ma tête sirène. L'espace où je vis dedans, là, doit être propre, doit être net, doit être clair. Et puis, ça veut dire que je stimule en fait mon cerveau avec les choses qui me donnent cette confiance d'avancer. C'est parti. C'est parti.